Coucou comment vous allez bienvenue sur ma chaîne les enveloppes dorées on se retrouve aujourd'hui pour la petite série de vidéos je débute la méthode des enveloppes budgétaires donc on a commencé cette petite série avec le relevé bancaire ensuite on a eu de mémoire on a étudié justement ce qui ressortait du relevé bancaire et comment réussir à réduire toutes ces dépenses qu'on a décortiqué dans le relevé bancaire que ce soit les charges fixes que ce soit les dépenses plaisir que ce soit les courses voilà on a décortiqué tout ça ensuite on a fait notre budget pour savoir pour connaître une fois qu'on avait établi notre budget connaître notre reste à vivre on a vu ensuite les provisions ce que c'était que les provisions et pourquoi et pourquoi les faire aujourd'hui on se retrouve pour choisir ces catégories pour continuer de pouvoir faire son budget avec son reste à vivre donc les catégories pour commencer quand on commence quand on commence il nous faut donc des catégories pour pouvoir vivre dans avec son porte monnaie toutes les semaines ou tout le mois déjà on peut choisir de faire à la semaine il faut se décider sur ça et au mois ou alors c'est et ou au mois parce que vous pouvez faire à la semaine et faire quelques catégories au mois comme vous pouvez faire tout à la semaine ou tout au mois pour commencer moi je vous dirais de faire à la semaine et au mois il ya des catégories à la semaine et il ya des catégories qu'on peut laisser courir sur le mois vous pouvez faire pour commencer déjà il faut choisir ces catégories il faut pas en avoir 36000 au début pour commencer ça sert à rien il en faut quelques-unes la première il vous faut les courses sans avoir à détailler entretien course mais vous savez que vous allez en cours et dépenser des courses ça vous avez vu à peu près en fonction de ce que que vous dépensiez avant vous avez refait un plein de courses sans sans en faisant des menus une liste de courses et en vous y tenant ça vous donne un montant en fonction du nombre de personnes que vous êtes donc là vous allez établir vous allez établir vous allez avoir une somme et celle là c'est sûr c'est à la semaine c'est ce qui vous fera le plus d'économie c'est une somme à la semaine donc vous prenez si vous décidez de faire 80 euros parce que bah vous voilà vous avez décidé de faire 80 euros bah vous faites 80 euros fois 4 égale 8 et 8 16 24 et 32 320 euros voilà donc vous aurez 80 euros à la semaine et au total vous aurez pris 320 euros déjà ça vous permettra de tirer moins de sous d'un coup ensuite ça vous laissera donc 80 euros si vous n'avez pas tout dépensé vous aurez des économies parce que le problème du mois quand on a encore du mal à gérer ses sous et son budget c'est que vous allez faire un plein mais de fou comme vous avez l'habitude vous allez avoir sans de presque fait 300 euros et il vous reste 20 euros pour finir le mois ah bah ça coince un peu il y en a qui peuvent y arriver mais quand on commence c'est un peu compliqué que si vous avez une somme à louer vous savez que vous avez 80 euros bah déjà vous allez faire votre liste de courses et vous allez faire attention à pas dépasser vos 80 euros donc déjà ça ça vous permettre de vous comment dire pas de vous raisonner mais si un peu voilà vous raisonner et de faire attention et ensuite bah si vous n'avez pas dépenser les 80 euros ce qui reste des 80 euros hop je les mets en économie dans une vous pouvez le mettre dans une enveloppe ou ça on verra ce qu'on fait des économies en économie voilà ça ce sera vous économiser un petit peu là dessus après vous pouvez vous mettre une petite enveloppe de secours imprévus voilà secours imprévus au cas où il n'est pas assez dans les 80 vous allez aller taper dans cette petite enveloppe où vous pouvez mettre 10 euros 20 euros 10 20 euros voilà en fonction de ce que vous vous savez pas une petite enveloppe plaisir voilà ça c'est une petite enveloppe plaisir celle là je la mettrai plus au mois voilà celle là vous la mettez à la semaine parce qu'elle va aller se combiner avec celle là et au mois vous voyez en fonction du budget ce qui vous reste à vivre ce que vous pouvez mettre dans votre petit plaisir parce que si vous voilà vous mettez peut-être je sais pas de quoi faire un mcdo en fonction de votre famille comme ça vous vous êtes quand même octroyer au moins un plaisir dans le mois parce que si vous n'avez pas vous gardez pas un peu de plaisir ça va vous allez être frustré à la fin de faire que attention que attention et même si on sait que c'est pour la bonne cause qu'on fait attention on craque un régime drastique on craque voilà tout régime où on vous le dit même si c'est pas bon les régimes on est d'accord on vous le dit qu'il faut garder des journées plaisir qu'il faut pas si on en a envie ben on le mange on fera attention le lendemain enfin voilà c'est il faut quand même se garder un peu de plaisir le plaisir vous pouvez le prendre au mois il y en a plein qui le font moi moi je le fais à la semaine parce que je sais que si j'ai au mois je vais tout claquer et j'ai plus rien après mais c'est moi et ça fait déjà deux ans que je fais que je fais les choses et j'ai augmenté avant j'avais mis vraiment un tout petit plaisir ensuite vous pouvez donc au mois si vous mettez je sais pas 50 euros pour le mois ça vous permettra de vous faire un mcdo vous achetez une pizza enfin voilà c'est c'est ce genre de petits plaisirs là donc on a l'enveloppe course l'envoi secours l'enveloppe plaisir et on a donc celle là je la mettrai au mois celle là je la mettrai à la semaine donc déjà on en a deux semaines à la une à la mois et au une au mois pardon à la mois et j'avais réfléchi à une autre enveloppe qu'est ce que j'ai comme catégorie je sais déjà plus tac écoutez après c'est tombé la dernière pour moi c'est santé qui peut durer au mois également voilà vous vous mettez je sais pas 10 euros de quoi vous achetez une boîte de doliprane pour moi la santé ça doit pas prendre en compte le le docteur le docteur vous allez être remboursé donc si ça sort de votre compte ce sera transparent à un euro près en fonction de ce que vous prennent les mutuelles et la sécu et je sais pas quoi mais ce sera transparent parce que ben vous allez être remboursé de votre consultation médecin des fois on a le tiers payant donc déjà on y paye mais on a on est remboursé quand même du reste voilà la santé pour moi c'est un bobo on s'est fait mal on va à la pharmacie pour acheter une crème une boîte de doliprane parce qu'on n'en a plus à la maison et qu'on n'a pas eu le temps d'aller chez le médecin pour qu'ils nous prescrivent une boîte de doliprane voilà donc on se met une petite somme de au cas où pour la santé qui peuvent être pris si vous pouvez si vous voulez ne pas en avoir gardé que trois enveloppes vous n'avez pas de dans l'obsenté vous piquez dans le secours toutes les semaines vous avez une petite enveloppe secours ça peut être pris également là dedans je sais que c'est à la par exemple à la semaine vous avez vanessa de colibri budget qui elle n'a que deux enveloppes elle a son enveloppe course et son enveloppe extra dans l'enveloppe extra si elle a doit aller à la poste elle va prendre dans à la poste dans extra voilà un peu secours il peut s'appeler un prévu secours fonds d'urgence extra voilà il peut avoir plein de noms voilà pour moi il faut pas commencer avec beaucoup d' enveloppes quand on commence il faut commencer avec très peu d' enveloppes moi j'en ai plus que je n'en avais l'année dernière et après si vraiment vous avez plus vous pouvez vous mettre des petites enveloppes perso et après il ya les enveloppes enfants pour bah voilà les enfants on sait on a du mal à leur dire non tout le temps voilà ils vont action ils veulent un petit jouet vous avez une petite enveloppe vous avez mis 10 euros 20 euros dedans vous pouvez la mettre au mois quand il y en a plus ça permet aussi de leur apprendre que s'il n'y a plus il n'y a plus voilà ça peut aider voilà mais donc il faut choisir ses catégories pour pouvoir continuer en plus ensuite son budget il faut choisir les catégories qu'on le veut choisir les catégories et ça c'est vous qui serez ce que vous avez ce que vous avez besoin donc c'est c'est pas celui-là faut choisir voter faut catégories une fois que vous aurez choisi les catégories qu'on aura les provisions en fonction de si vous êtes à l'année ou au mois ben on pourra continuer son budget avec ben le reste à vivre donc là sur notre budget actuel on a 660 euros on connaît nos on connaît notre reste à vivre maintenant on connaît ben ce qu'il faut remplir avec le reste à vivre et on va pouvoir faire ça dans la prochaine vidéo voilà bah écoutez où il faut choisir l'effet de l'épargne j'ai pas terminé il faut choisir les catégories et choisir au mois ou à la semaine voilà donc on a au mois voilà semaine et on a une fois qu'on a là maintenant une fois qu'on a toutes ces infos on va pouvoir établir le reste de notre budget avec notre reste à vivre voilà donc prochaine vidéo on gère le reste à vivre je fais des bisous bye